salut à tous c'est Xeon j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit tuto donc je vais vous montrer rapidement comment faire un second réservoir d'essence donc grâce à son réservoir d'huile d'origine hop donc là je vais nettoyer la cartouche je vous la montre vite fait donc il fait beau là j'attends aussi mon ami qui est en 115 top rose donc je pense qu'on va se faire une sortie après donc la prochaine vidéo ça devrait être une sortie avec lui voilà donc le second réservoir en utilisant le réservoir d'huile d'origine il va vous falloir de la durite donc d'essence c'est mieux c'est pour ça que moi dans ma dernière vidéo je vous ai montré dans le colis qu'il y avait de la durite d'essence c'était pour refaire ça alors il va vous falloir de la pâte à joint donc de la pâte à joint par exemple moi j'utilise celle ci elle est très bien donc vous pouvez en acheter en magasin de bricolage moi j'ai celle là franchement c'est nickel je fais les moteurs avec je fais je fais aussi à l'étanchéité pour mes durites et tout là voilà alors il va également vous falloir des petits trucs en métal qu'on trouve en magasin de bricolage hop des petits trucs comme ça là les ce qui est doré ici donc il vous en faut deux petits comme ça et deux grands comme ceux qui sont juste ici donc je vais vous montrer ça tout de suite voilà donc c'est une sorte de réducteur avec deux pas de vis donc voilà alors pour commencer vous allez percer un trou dans le réservoir donc moi je l'ai mis à ce niveau là parce que c'est pas très voyant ici du coup c'est bien donc vous percez un trou ici ensuite un trou dans votre réservoir d'huile donc percer vos trous bien ronds surtout pour pas qu'il y ait de fuite par la suite donc faites le bien rond et surtout pas trop grand pour que votre votre pièce ici puisse être vissé en force dedans voilà donc en le vissant vous allez mettre de la pâte à joint tout autour ensuite vous le vissez à la main c'est du plastique y'a pas besoin de clé donc vous vissez à la main ensuite vous allez laisser sécher pendant quelques heures ou une nuit le lendemain vous prenez votre durite comme celle ci donc par contre celle là c'est pas la durite d'essence c'est une durite que j'ai acheté en magasin de bricolage qui sert normalement pour le jardin mais bon celle là vu qu'elle n'est pas super voyante sur la moto on peut en mettre une qui soit pas vraiment fait pour l'essence c'est pas grave si elle change de couleur si elle devient moche ou si elle durcit de toute manière elle n'est pas très visible donc vous la relier de là à là vous mettez des colliers vous serrez et c'est nickel donc pourquoi faire ce cette durite ici tout simplement parce que sur mrt en fait le bouchon du réservoir d'huile est pas super accessible vous voyez un peu l'espace qui a et tout pour passer un entonnoir un bidon etc c'est assez galère alors au lieu d'avoir à remplir le réservoir d'huile puis le réservoir d'essence je voulais avoir à remplir seulement le réservoir d'essence et que ça aille directement au réservoir d'huile donc c'est pour ça qu'on a cette durite comme ça quand je remplis mon réservoir ça remplit également celui ci tout simplement ensuite la durite qu'on a là donc on a les deux petits deux petits trucs en métal juste ici on en a deux et un sur le bouchon juste là alors pourquoi ils sont là bas tout simplement parce que vous voyez bien que le niveau du réservoir est plus haut que le niveau du réservoir d'huile donc le réservoir d'huile quand il laisse remplir s'il n'y avait pas de trou au sommet ça aurait fait une bulle d'air emprisonné dans ce niveau là donc il ya une mise à l'air forcément dans le bouchon sauf que s'il ya une mise à l'air là vous doutez bien que si l'essence arrive plus haut ça allait déborder du coup il faut mettre une durite ici et relier ici donc ça c'est la mise à l'air voilà et d'ailleurs ça nous sert aussi niveau d'essence parce que vous voyez ici que dans la durite on voit le niveau d'essence voilà donc moi je suis ici donc en plus c'est pas mal à un niveau esthétique c'est pas trop manche en plus moi j'aime bien ça donne un genre enfin j'aime bien voilà donc une fois qu'on a notre mise à l'air et ceci eh bien on va mettre de la durite qui part d'ici de la sortie du réservoir d'huile hop moi je les fait longer ici un y relié à la sortie d'essence normale donc du réservoir voilà le y donc qu'on se procure sur internet parce que près de chez moi j'en ai pas trouvé pareil pour la durite essence je me suis procuré sur internet alors que tout le reste je les trouve un magasin de bricolage près de moi après le y j'ai remis un petit réservoir un petit robinet donc tout simplement pour pouvoir fermer parce que maintenant même si c'est fermé ici il y en a toujours qui vient de d'ici du coup il fallait un autre robinet hop donc ça c'est pareil c'est un robinet pour le jardin normalement mais moi celui-là je l'ai depuis longtemps il tient très bien il n'y a pas de problème hop et ensuite au carburateur et c'est fini voilà donc ça nous fait un petit réservoir supplémentaire d'un litre voilà c'est super pratique moi personnellement je ça me sert donc vous pouvez avoir des fuites si jamais votre votre trou par exemple ici sont trop grand ou si vous n'avez pas fait assez rond donc faites bien attention à faire votre trou correctement et si jamais vous avez des fuites et c'est une autre pâte à joint parce que moi avant j'avais une autre pâte à joint et ça pouvait fuir un peu ici et depuis j'ai celle là j'ai aucun problème sinon en fonction de la pâte à joint aussi si par exemple vous laissez votre réservoir totalement vide pendant une journée par exemple et que le lendemain vous refaites le plein et bien la pâte à joint se sera désengorgée d'essence donc elle aura rétréci du coup ce sera plus étanche ça pourra couler un peu donc dans ce cas là soit vous laissez l'essence couler un tout petit peu le temps que la pâte à joint se regorge d'essence et rebouche les fuites sauf que si jamais elle a trop rétréci elle pourra pas refaire une étanchéité parfaite ça coulera toujours un peu donc dans ce cas là vous allez être obligé de démonter de remettre de la pâte à joint voilà mais si le problème vient de la pâte à joint parce que moi ça m'est arrivé voilà aussi penser à débrancher ceci donc je vous le sors voilà oui que c'est bien étant chez les joints et tout avoir de défilé électrique dans de l'essence je trouvais pas ça très rassurant donc je les débrancher penser à à vérifier qui rien qui puisse être dégradé par l'essence pense que j'ai tout dit voilà je vous ai fait une petite présentation rapide du système donc c'est vraiment très simple et puis c'est utile niveau esthétique moi je trouve pas ça moche après c'est un avis personnel puis les goûts les couleurs c'est pareil c'est ça varie en fonction des personnes mais moi personnellement je trouve ça sympa voilà donc j'espère que la vidéo vous aura aidé et vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime à vous abonner donc là du coup je vais attendre mon ami puis on va sortir faire un tour je sais pas encore où donc prochaine vidéo je pense que ce sera ça voilà salut à tous bon 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 Sous-titrage ST' 501